Musique En Sardaigne, comme je vais le dire après, entre Hebe, Fépin et Vireux, nous sommes le mardi 19 novembre 2019. Il fait beau, il fait 6 degrés dehors, mais il ne pleut pas. Donc voilà, petite promenade dans laquelle je vous ai déjà emmené, mais j'en profite parce que je ne peux plus aller dans le bois pour le moment avec la chasse. Donc me voici de retour sur cette belle voie verte. Allez, à plus tard. Voilà, je suis sur la voie verte Trans-Ardène, entre Hebe, Fépin et Vireux. Voilà l'écluse de Fépin, et à côté, le barrage, le barrage de Fépin. La Meuse étant un fleuve complètement irrégulier, il a fallu, à côté de chaque écluse, faire un barrage, pour régler la hauteur de l'eau, dans les écluses justement. Voilà la vue qu'il y a tout autour, avec cette boucle de Meuse là-bas, et tout au fond, le village de Hebe. Bon, vous voyez que le temps est mitigé, mais bon, il ne pleut pas. Il y a des beaux coins du ciel bleu, il y a du soleil. On ne va pas se plaindre. Voilà, là-bas, au fond, c'est l'église de Fépin. Voilà la vue qu'on a depuis l'écluse de Fépin. Et on va continuer. Vous voyez que c'est joli. Voilà, tout le long de cette Meuse là, de ce fleuve, on a des petites bicoques, des petits chalets, des petits endroits pour les pêcheurs. Et voilà cette loi verte. Et puis au-dessus, vous voyez, on a un petit promontoir, rocheux. Et non, et non, vous n'êtes pas en Suisse. Vous êtes bien dans les Ardennes. C'est magnifique aussi. Regardez ce beau petit chalet là, en bord de Meuse, dans les sapins. C'est vraiment un chouette endroit. Le ciel se dégage, et le soleil arrive. Regardez-moi, ces belles couleurs d'automne. Ces beaux tapis de feuilles mortes. Regardez-moi, cet arbre là, avec ses feuilles mordorées, dans ce qui reste encore un peu de verdure. Quelle couleur ! Alors là, on est juste au-dessus de la voie verte. Dans ce petit chemin qui bourde cette voie verte. Très joli. Alors on arrive au fameux promontoir rocheux, que vous avez vu avec moi, un peu plus bas. Bon, c'est assez escarpé, il faut faire attention. Vous voyez qu'on est au bord du précipiste. Voilà, toute cette belle nature. C'est magnifique. Magnifique. Dès qu'il y a un peu de soleil, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, en plein bois. Peut-être les vestiges d'une maison en pierre. Pierre rassemblée, comme en Bretagne. Sans simon, sans mortier, sans rien. Bon, juste au-dessus, on a un sacré tas de cailloux. Voilà, voilà. Vous voyez, je suis juste au-dessus, là, la voie verte, on voit la meuse. La voie verte est en contrebas, là. Et là, il n'y a pas de panneau de chasse. Une sacrée vue, hein. À partir de ce point de vue, qui n'en est pas un, parce que ce n'est pas accessible pour les marcheurs traditionnels, il faut quand même bien grimper, être bien équipé. J'ai toujours aimé grimper, moi. J'ai toujours aimé être en hauteur. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, si ce n'est pas beau. Eh bien, tout ça est bien beau, hein. Bien beau. Et me voici de retour vers le monde qu'on dit civilisé. Voilà la voie verte, hein. J'étais bien plus tranquille en haut. Il y a déjà trop de bruit, ici. Bon, ben voilà. J'arrive au Rydoux. Ça fait déjà une sacrée belle balade avec le bois que je viens de me taper, là. Eh bien, voilà où j'étais tout à l'heure. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Regardez ce ciel comme il est beau, là, aujourd'hui, hein. C'est magnifique, ce point-là. J'adore. Regardez-moi ce dégradé de couleurs. Il y a quand même qu'il y a beau tonne qu'on voit ça, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada